L'autre jour, il y avait mon petit-fils à la maison. Et puis quand il s'est élevé, j'avais ça là, j'ai... Il m'a dit, c'est quoi ça ? Est-ce que mon petit-fils, en ce moment, c'est ça, c'est... Tout est nouveau, alors... Je lui ai dit, ben, ah non mais ça, ça mon pépère, je peux pas te dire parce que c'est... C'est trop affreux. Et pourquoi ? Ça, c'est le début. C'est quoi ça ? Ça, ça fait un moment qu'il le dit, mais... Et pourquoi ça, c'est nouveau ? Je lui ai dit, parce que... En fait, ça, c'est la... C'est la tête de la sorcière. Alors il m'a montré ça, et puis il m'a dit... Et c'est quoi ça ? Ben ça, ça mon pépère... Non mais je peux pas te le dire. Si, si, papi... Ben ça, c'est la... C'est la main de la sorcière. Et pourquoi ? Alors, écoute, assieds-toi là, je vais t'expliquer. La nuit dernière, la nuit dernière, j'ai entendu du bruit dans ta chambre. T'étais là, en train de dormir dans ta chambre. Et puis, alors je me suis levé, et puis je suis rentré. Et quand je suis arrivée dans ta chambre, il y avait une sorcière qui était penchée au-dessus de ton petit lit. Avec un gros mien-crochet qui lui touchait presque le menton. Des verrues tellement énormes qu'elles étaient presque prêtes d'éclater. Et des grands cheveux tout gras, toutes noires. Et elle était vraiment affreuse. Et alors, elle avait les mains comme ça au-dessus de ton petit lit. Alors, je suis rentré dans la chambre. Il dit, ne touchez pas, ne touchez pas à mon petit-fils, que je lui ai crié. Et puis, alors elle s'est arrêtée, puis elle m'a regardée. Ah, 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 est-ce que tu crois que tu peux m'arrêter ? Mais moi, je ne voulais pas qu'elle te touche. Alors, je me suis précipité sur elle. Et je lui ai attrapé la main. Et je l'ai secouée comme un prunier. Et puis après, avec l'autre main, je l'ai attrapée par le cou. Alors, elle a commencé à faire des bruits bizarres. Et puis, d'un seul coup, elle est devenue immense, tellement grande, qu'elle a touché le plafond. À ce moment-là, mamie, elle est arrivée, elle a ouvert la porte. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais ? Tu vas le réveiller, ce point de vue. Et en plus, tu es rentrée avec tes chaussons dans la chambre. Pendant ce temps-là, moi, la sorcière, elle me tenait, moi aussi, par le cou. Et mamie, elle me parlait de mes chaussons. Non, mais je dis, laisse tes chaussons manquer. Va chercher l'épée de la sorcière. L'épée de la sorcière, qu'elle a dit, mamie ? Eh oui, l'épée de la sorcière, elle était en train de m'étrangler. Alors, mamie, elle est allée chercher. Alors, mamie, tu vois, elle est obsédée par la propreté. Mais en fait, des fois, elle ne range pas bien les affaires. Elle a dit, mais où est-ce que je l'ai bien mise, cette épée de la sorcière ? Elle a cherché partout pendant ce temps-là. Moi, je suis... La sorcière, elle a même, à un moment, elle a attrapé son balai. Elle a essayé de m'en donner un coup sur la tête. Mais moi, je me suis débattu. Le balai, il est tombé par terre. Et puis, elle m'a rattrapé par le cou. Heureusement, mamie, tu sais, elle est très forte, mamie. Elle est arrivée enfin avec l'épée. Et elle l'avait mise à sécher dans le sèche-linge. Parce qu'elle aime bien que tout soit bien propre. Elle est arrivée avec l'épée de la sorcière. Et elle a coupé la tête de la sorcière. Et puis, la main de la sorcière, avec sa main, avec des poignards serpents. Et la sorcière, elle s'est dégonflée. Ça a fait un bruit. C'était une odeur épouvantable. Et voilà, voilà. Et après, toi, tu n'étais pas réveillée. Donc, tout allait très bien, tu vois. Papi, ce n'est pas vrai, ces histoires. Mais non, mon pépère. Mais non, ce n'est pas vrai. Bien sûr que non, ce n'est pas vrai. Bon, allez. On va aller petit déjeuner. Papi, c'est quoi ce balai, là, par terre ? Bon. ... ... ... Sous-titrage FR ?